Hello l'équipe, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, très excité à l'idée de vous proposer ma toute nouvelle série Objectif Top 10. Vous l'avez peut-être vu dans le titre, concrètement qu'est-ce que ça veut dire. En fait, intégrer le Top 10 français est pour moi un de mes premiers plus grands objectifs. Et j'avais vraiment envie de partager avec vous encore plus précisément mes performances et mon ascension dans le padel. Alors évidemment, je n'ai aucune certitude d'atteindre cet objectif un jour. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, peut-être jamais. Je n'ai aucune prétention là-dessus. Le Top 10 français est actuellement représenté par 10 joueurs juste incroyables qui sont bien meilleurs que moi. Et je suis bien conscient que je devrais énormément travailler pour espérer atteindre cet objectif. D'ailleurs, je lance un petit sondage. Et ce serait vraiment cool si un maximum de personnes y participent. Dites-moi en commentaire pour vous, en combien de temps je vais atteindre mon objectif du Top 10. Alors voilà, ça peut être en nombre d'années, ça ne peut être jamais. C'est une réponse aussi. Voilà, j'ai hâte de lire tout ça. Revenons maintenant au ton A de ce week-end. Alors, on part cette fois-ci sur un P1000 avec Lilian à Amiens. Donc ce qui est cool, Amiens, c'est que ça a moins de 2 heures de route de chez moi. Et en plus, on est tête de série 4. Donc c'est la première fois que je suis dans les 4 têtes de série. J'ai essayé de faire respecter notre classement et de faire au moins une demi-finale. Ça fait un petit moment là, quelques tours à de suite en P1000 où je fais quart. Donc ce serait cool de faire un peu mieux. Même si à chaque fois, on perd sur de très bonnes équipes en quart. Voilà, ce serait cool d'aller en demi. Avant ça, parce qu'on est vendredi et que je rentre dans le P1000, que demain, dans l'après-midi à 14h, je crois, en 8e de finale. On va aller faire un petit entraînement là, en début d'après-midi avec Adrien Dandois et deux autres collègues du Nord. Voilà, ça va être bien sympa. Ça va me faire toucher un peu la balle avant le tournoi de demain. Donc je vais peut-être vous montrer quelques images de l'entraînement de tout à l'heure. Allez, à toute. L'équipe, avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je vous laisse mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si vous aimez ce que je fais, si vous voulez suivre cette nouvelle aventure. Et surtout, on est bientôt aux 1000 abonnés. Ça me ferait extrêmement plaisir d'atteindre ce chiffre symbolique dans les prochaines semaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien, je suis joueur de Padel. Et au travers de mes vidéos, je vous montre mon évolution à progression de mes compétitions en tant que joueur. Donc voilà, à peu près une vidéo par semaine. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Si on fait un petit point de classement, alors sur celui de mars 2022 qui vient de tomber, je suis 37ème avec 6470 points. Ça fait 647 points de moyenne par tournoi, vu que c'est les 10 meilleurs tournois qui ne sont pas en compte. Et le top 10 est à 9880 points, soit 988 points de moyenne par tournoi. Pour vous rendre compte, ça fait presque une victoire en P1000 de moyenne. La route est longue. En tout cas, on va vivre une belle aventure parce que je peux vous dire que l'aventure sera longue, les gars. J'espère que vous êtes motivés. En tout cas, les gars, demain, on part à Mien et du coup, l'objectif, c'est de prendre des points. Si je vous remets mon petit palmarès juste là, pour prendre des points, il faudrait qu'on soit minimum 7ème. Je prendrais 530 points. Bon, ça me fait 30 points de plus que mon dernier ton a pris en compte. Ce n'est pas terrible. Vraiment, l'objectif, c'est au moins demi-finale. Pour prendre du coup au moins 150 points en plus, ce serait cool. Voilà, j'ai encore quelques points à gratter en quart. Plus énorme, donc là, il va falloir aller chercher l'ennemi. En tout cas, c'est leur objectif du ton à Damien. Bon, les gars, c'est le grand jour, petit réveil. 8h30, enfin 8h45, là. C'est le veto parce que on part à 9h30 à encourager le petit brouillard. Et oui, allez, à toutes. On arrive, mesdames et messieurs, au tennis club d'Amyen Métropole. Trois magnifiques terrains intérieurs. Supportrice numéro 1, la commentatrice aussi. On a hâte, on a hâte. Ok, les gars, bien arrivé à Amiens. Alors, on joue au premier tour en huitième de finale la paire Holderbach-Kolman, une paire de Strasbourg que je n'ai jamais joué, mais que j'ai vu plusieurs fois en tournoi. Ils sont au-delà de la 300e place cumulée. Donc, on est favori. J'espère qu'on va bien rentrer dans ce tournoi. Je vais aller méchauffer un peu et je vous dis à tout de suite pour le match. Let's go ! Ah, on est en live, mesdames et messieurs ! Comment ils m'ont fourré ? Salut ! Il y a un monsieur brouillard qui est dans son match de classement, là-bas. Au début de son dernier match de classement pour Brouillard, qui a malheureusement perdu en sixième de finale. Tout à l'heure. Je crois qu'il y a un. Tu veux dire un petit mot à Manon ? Alors, Manon, commentatrice officielle du match avec Brouillard, qui arrive, qui est en train de jouer. Brouillard, c'est le vrai commentaire. Oui, Brouillard, c'est le vrai commentaire. Allez, Brouillard ! Allez, Brouillard ! Allez ! Monsieur Valdebos, live YouTube, je sais que vous avez très envie de passer en direct. Nous, là, tout de suite. Ce n'est pas prévu, mais oui, on est très contents. Merci Julien. Est-ce que vous êtes prêts pour votre huit et bouffe ? Oui, on est prêts. Ça joue à 15h. Ça joue à 15h. On est bien rentrés dans le tournoi. Très bon. Donc, on a hâte. On va bien sûr. Un Normand, un Bordelais. Pour faire très compliqué. Bien, messieurs. Bon match alors à vous. Merci Julien. Bon match à toi. Merci Julien. Bon match. Merci Julien. Bon match. Bon match. Bon match. C'est parti. ... ... Non, bah sinon, écoute, bon match dans l'ensemble, bon match pour se mettre dedans, je trouve... Le terrain est rapide, c'est bizarre. Alors, terrain rapide, mais les vitres sur balles basses et lentes, il faut vraiment mettre les cannes pour défendre, je trouve. C'est pas... Ouais, ça glisse de dingue. Ouais. Par contre, ça glisse... Bah regarde, il y a beaucoup de sable, franchement, il y a beaucoup de sable. C'est rare de jouer sur des terrains aussi sablés. Dès que tu fais un appui, tu sens qu'à tout moment, tu peux partir. Ouais, vu que je suis agile sur mes pieds, tu vois... Mais sinon, sur le match, non, c'était bien. Au début, on a lobé un peu court, enfin... Moi, je sentais que mon bras, il était pas hyper relâché, donc ça restait un peu dans la raquette. Mais dès qu'on a bien lobé, franchement, on s'est pas vraiment fait inquiéter, je trouve. Dès qu'on met de la qualité sur nos lobs et qu'on... On l'a pas non plus n'importe comment, tu vois, mais... À qu'on arrive à installer notre schéma, quoi. Ouais. À changer un peu le rythme... À essayer d'être solide sur les lobs et varier un peu, ouais. Prochain match programmé à 18h, ouais. 18h. Donc, sur... Leg Ben Sadoun ou... Tonuti Manarino. Manarino, frère d'Adriane Manarino, qui joue très bien, donc... Je crois qu'il arrive, c'est un bon match. Ouais, l'équipe ! Comme vous l'avez vu, victoire 6-1-6-2, ça fait plaisir. C'est un bon match pour rentrer dans le tournoi, bonne sensation. Alors, terrain assez rapide. Les vitres remontent pas mal pour ce match, c'est cool. Par contre, en défense, ça reste assez bas. Donc, il faut payer les cannes, quoi. Mais ça fait plaisir. On a un bon match à jouer. On a un bon match sur Tomaleg et Laurent Ben Sadoun. Tomaleg, quand même, qui est numéro 4 français, qui joue en Espagne depuis maintenant plusieurs années, qui fait que ça. Donc, très, très, très bon joueur. Et Laurent Ben Sadoun. Voilà, mon bien classé, 189, mais il a été bien beau. Qui joue aussi très bien. Donc, ça va être intéressant. On va essayer de voir comment on joue. Forcément, je veux beaucoup sur Ben Sadoun au maximum. Parce que Tomaleg, forcément, ça va être très fort. Mais bon, on va voir après, sûrement, ce que ça donne. Donc, je vous dis à toutes pour ce quart de finale. Babos. C'est un match incroyable ici. C'est super très vrai contre les deux équipes. 7-6-6-7. C'est un match incroyable là. Et là, dans un super, je ne sais pas combien ils sont, mais c'est hyper serré. Cette balle de match. il est à l'autre gauche. Il est de l'affaire. Eric, on voit tous deux vitres. OK, très bien joueur. Encore deux pieds. Très beau lob de la part de Leg. Très, très haut. et l'équipe qui récupère le filet il croise très belle sortie de vitre Thomas va taper ça sort et Lyon qui la sort bien joué, énorme très bien contré encore une fois Lyon qui adore ça qu'on lui tape dessus bien joué Lyon allez là, il faut péter dommage Lyon, c'est pas grave c'est pas grave encore une fois de la part de Thomas et voilà première manche pour Leg Ben Sadoun 6-4 quel lob quel lob et derrière ça va péter mais Julien sera là mais il est partout Leg il est partout ça défend l'acier il le lobe encore une fois au millimètre allez très bien sauvé là bravo les gars et 4-0 c'est tapé ça va sortir non ça reste allez Thomas qui arrive à la remettre allez très bien fait Julien très bien collé entre les jambes c'est tapé et voilà messieurs et bien joué bien lobé ça va péter ça sort pas allez Lyon bien joué Lyon et break et donc à côté victoire de Maigri au radou sur Pierre Détombé et Zindin Meda c'est un joueur et le match qui touche la raquette de Thomas et voilà attendons qu'on ne tape pas ça très bien il s'est bien contré et voilà allez et voilà c'est fini bravo messieurs grosse victoire 4-6-6-0-6-2 bien joué coach on fait un petit débrief je vais écoute on commence mal le match quand même break d'entrée break d'entrée et j'ai le bras un peu tendre sans dire qu'il tremble je préfère tendre non mais ouais un peu tendre et je trouve qu'en fait on s'est enfermé quand on était derrière on s'est enfermé à vouloir tout le temps l'obté Benzado et en fait c'est un signe de jeu qu'on n'a jamais joué ouais c'est chiant d'avoir un mec quand même un peu en dessous enfin en dessous et du coup de ne pas savoir est-ce qu'il faut jouer que sur le mec ou est-ce qu'il faut jouer un peu sur un peu plus fort pour brouiller un peu les pistes quoi et dès qu'on a on s'est un peu moins pris la tête et on y joue un peu plus normalement enfin surtout moi j'ai essayé beaucoup le bel en ligne c'était vachement mieux parce qu'il est un peu forcé forcément à chaque fois il serre le milieu donc dès qu'on va dans son dos déjà il n'avait pas l'habitude parce que pendant A7 il n'a pas fait un smash lift en fait il a cherché un peu plus en fait comme tu as dit j'arrive à forcer trop quand il force et moi j'arrive à défendre quand même ouais c'est ça il va mettre un ou deux smash gagnant dans le match sur 10 on met deux du coup derrière on est tranquille sur le point surtout on me rappelle quand même que ça fait un moment qu'il joue de l'autre côté on joue à droite c'est vraiment c'est vraiment à partir du deuxième enfin même milieu de premier en finale c'est juste qu'on n'avait pas de solution en phase défensive phase offensive c'était bien dès qu'on était au filet tu vois c'était bien vachement mieux quand tu as varié un peu plus devant en smash quand même c'est sûr j'ai jamais fait ça tu vois ouais bah ouais je sais varier en smash là-bas tout droit ça a été vraiment efficace de dingue quoi ah mais tu vois c'est tellement bizarre en plus j'ai essayé pas de parce que d'habitude c'est là je la force un peu et je fais grille du coup je me dis putain il faudrait prendre la marge ouais c'est ça il fallait juste que tu changes de direction parce qu'en plus il y avait plus de chances que ça aille sur moi et du coup qu'on rache dans cette diagonale là de droite qui était quand même pas mal à la trouver et en plus il avait il a un chier à te défendre il a un chier à te défendre demi-finale c'est sur qui demain Zerio Forçin parfait demi-finale grosse demi-finale demain sur Inze Forçin je te fais un vrai check je te remercie à bientôt les gars à demain bon voilà on a pris la petite chambre d'hôtel alors je vais avec ma petite la petite sœurette petite bus-budget alors on est dans la simplicité c'est simple une télé deux lits puis une table quoi après salle de bain salle de bain mignonne bon passe une bonne nuit ouais 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 les gars on a gagné Finet ça fait plaisir bon on a débriefé un peu tout à l'heure là mais on s'en sort 466062 on a vraiment trouvé la solution à partir de la fin du premier en phase offensive dans le premier set sauf dès le premier jeu où on se fait braquer mais sinon c'était pas trop mal mais c'est surtout on était derrière on savait pas trop quoi faire on a beaucoup lobé Benzadou au final c'était pas trop ce qu'il fallait faire parce que parce que c'était Thomas qui prenait tout et du coup il était installé on a varié beaucoup plus on a lobé beaucoup plus Thomas et là c'était un peu mieux en tout cas on rejoue demain en demi-finale ça fait plaisir ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite demi-finale de P1000 et ça va me faire reprendre des points donc ça c'est cool c'est minimum 650 points je crois donc ça c'est vraiment c'est vraiment top et du coup demi-finale sur Inzerio Forcin ça va être très dur ça va très bien jouer Forcin si vous n'avez pas vu regarder l'avant-dernière vidéo on perd sur Forcin-Mégret à Caen donc c'est fort Inzerio pareil c'est très fort je perds sur lui en P1000 il n'y a pas si longtemps fin d'année dernière donc voilà ça va être un très bon match mais j'ai hâte j'ai hâte d'être sur le terrain parce que les matchs comme ça ça fait toujours toujours très plaisant à jouer quoi il y aurait de l'intensité et je pense qu'on a nos chances vraiment si on fait un très bon match on a nos chances enfin j'y crois en tout cas donc ça va être plaisir je vous dis à demain pour la suite de l'aventure à Amiens allez ciao ciao